C'est ici qu'elle se sent le mieux dans son bureau super design de Porticcio, son fief, où elle est très populaire. Valérie délègue énormément et fait confiance, c'est important ça, faire confiance à ses élus, c'est très important. Elle contrôle quand même. Fac de droit à Aix-en-Provence, un master d'ingénierie des sociétés, ses études à peine terminées, la jeune et jolie brune est élue maire de Porticcio en 2008. Sa mère a dû démissionner suite à des démêlés judiciaires, puis survient un drame, Marie-Jeanne Bodzi est assassinée en 2011. Évidemment, j'ai pris la suite de ma mère et je crois que j'étais conseillère municipale et c'est elle qui m'a aussi donné et transmis cette passion du travail pour tous et pour l'intérêt général. Donc un attachement sentimental pour cette commune qui m'a vu grandir et pour qui je fais beaucoup et puis bien sûr un attachement encore plus particulier pour cette raison bien sûr. Elle prête serment en 2010 et mène de front sa carrière d'avocate, défend un ex-gardien de musée accusé d'avoir volé des tableaux ou encore un bâtelier de Bonifacio poursuivi pour tentative de meurtre devant la cour d'assises. Elle enchaîne alors les candidatures aux différentes élections, 20ème sur la liste UMP de Camille de Rocasère au territorial en 2010, binôme lors des cantonales de 2014 avec Marcel Franchich, secrétaire les Républicains pour la Corse du Sud. Elle est réélue maire de Porticcio en 2014 avec un maître mot, développer la commune, centre administratif, médiathèque, nouvelle salle de spectacle mais aussi multiplication des projets immobiliers. Comme cette résidence de 154 logements de l'entrepreneur Patrick Roque. Cédé à la pression immobilière est souvent une critique. Lorsque on donne des permis de construire, surtout des permis de construire d'immobilier important, il faut quand même qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des réseaux d'assainissement, il faut qu'il y ait des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité, de téléphones, donc tout ça va être à la charge de la municipalité et je me demande comment elle va faire face en cette période de restriction budgétaire. Suppléante aux législatives avec Camille de Rocasère en 2017, ce sera ensuite un autre défi. Elle a ma confiance, c'est mon choix et elle aura mon soutien et je l'espère le soutien de celles et de ceux qui me soutiennent depuis des années. Je vous demande d'accueillir la tête de fille de l'autoriste Valérie Bauds. Le maire d'Ajaccio n'est pas candidat, Valérie Bauds est tête de liste pour les républicains aux élections territoriales. J'ai mis toutes mes forces dans cette bataille pour soutenir Valérie qui incarnait selon moi une nouvelle personnalité politique issue du grand bassin de vie ajaxien, donc qui avait toute légitimité pour représenter un tiers de la population de la Corse dans cette élection. Au sein de la collectivité unique, dans l'opposition à droite, à la tête de six élus, Valérie Bauds y compte défendre une Corse dans la République, attachée à la France. Sous-titrage Société Radio-Canada